Une finale qui a été de toute beauté, on l'attendait d'ailleurs, c'est très attendu, c'est la finale du lancé du poids, messieurs, avec celui qui est monté sur la troisième marche du podium à l'écran, Tumatai Dauphin, Tumatai Dauphin qui est jeune, qui est un espoir, qui a été médaillé des championnats d'Europe, espoir, je crois qu'il est champion de France d'ailleurs en sortant, si je ne m'abuse, et il était sur le podium déjà l'année passée des championnats de France senior. Il est d'origine tahitienne, comme son prénom l'indique. Qui reprend d'ailleurs la tradition des lancés de Tahiti et de Calédonie, puisqu'à un certain temps l'équipe de France était fortement composée, notamment sur les lancés longs de lanceurs de Calédonie et du Pacifique. Le deuxième était dans son jardin, chez lui, il lançait chez lui, il a été déjà six fois champion de France en salle, Gaëtan Buki, et puis il est un peu fâché parce qu'il n'y a pas très longtemps son petit copain et ennemi, son meilleur ennemi, lui a pris le record de France de la discipline. Et en plus ici, Aliévin, chez lui, et dès le premier essai, non, c'était son deuxième essai en fait, Gaëtan, et dès son deuxième essai, il a pris la tête du concours avec un excellent jet. 19 mètres 83 et sincèrement à l'applaudimètre, et puis si on devait mesurer la beauté des cris, il l'aurait peut-être emporté, parce que c'est vrai qu'il crie très très bien, c'est un très beau bébé, il crie très bien. Il a crié et ce cri l'a amené vers la qualification au championnat de rock, parce qu'il est rentré avec ce jet dans le top 16. Comme l'an passé, où il avait participé au championnat de rock, notre bûcheron du Nord a eu une bouille sympathique, moi c'est un garçon que j'aime beaucoup, et puis il y a une vraie rivalité entre Gaëtan Buki et Vignare, qui les a menés tous deux à améliorer leur performance. Ces trois dernières années, ils se sont menés une guerre sans merci, sans pitié. C'est également la guerre des styles, puisque l'un lance en translation et l'autre en rotation. Voilà, exactement. Vignarego, il est pas mal aussi au cri, il est pas mal, mais je dirais un petit plus pour Gaëtan Buki. En tout cas, sur la distance, il a fait un concours absolument fantastique, 19,52 m à son deuxième essai, c'est 99, c'est le jet que vous venez de voir, 19,99 m à son troisième essai, que ce sera suffisant pour être champion de France, et il complétera sa série par 19,84 m et encore 19,91, autant dire qu'a priori, Yves est prêt pour les championnats d'Europe, et pour se présenter dans les meilleures conditions qui soient. Voilà, et pour accéder au podium, il lui faudra bien sûr élever encore un peu son niveau, car le podium se jouera très certainement aux alentours de 20,30 m, 20,40 m. Néanmoins, il s'est rassuré sur ce concours en réussissant à reprendre le dessus sur Gaëtan qui était venu le chatouiller.